bonjour tout le monde c'est moi cette soirée puissant et aujourd'hui on se retrouve comme je l'avais promis donc chose promise chose du on se retrouve pour la review du transformer ce combiner wars defensor donc bien sûr là ce sera une vidéo sur l'assemblage de defensor et la transformation en membre donc voilà on a les protectobots de réunis hotspot first aid blade rook et streetwise ensemble pour former défensor donc je vous dis donc on va commencer tout de suite par les jambes de défensor donc donc en parlant des jambes donc voilà on va commencer par notre ami rook bien sûr vous aurez besoin de cet accessoire si on voit donc on va commencer par donc on va faire ça par le mode robot donc pour faire transformer rook en jambes il faudra tout simplement faire ceci donc vous prenez les jambes vous les mettez comme si vous le transformer en mode véhicule tout simplement après hop par ici et après ensuite vous clipsez le tout voilà ça devrait plus bouger ensuite donc le backpack vous prenez ça ainsi comme ça et on va venir mettre les bras comme si on consomme encore une fois en mode véhicule si ça veut bien se mettre en place merci voilà donc on le met ici voilà et ensuite donc pour la tête on va tourner tourner vous la mettez comme ça tout d'abord et ensuite vous revenez rabattre le backpack comme si on voulait le mettre en mode robot et on a donc les ergots ici qui vont venir se loger dans les trous qui sont ici voilà et ensuite on vient loger la tête ici puis pour finir vous prenez l'accessoire et vous le mettez voici la première jambe le défenseur le transformer donc maintenant nous allons passer à la jambe à l'autre jambe qui est qui n'est que streetwise pour streetwise c'est assez simple voilà on va enlever l'arme ainsi donc on va reclipser le tout ainsi on va ouvrir les jambes ou que c'est creux donc on va tourner le bassin et on va remettre tout ça voilà comme si on le mette en mode véhicule tout simplement comme avec rook voilà ensuite hop comme ça hop j'ai oublié l'étape donc d'abord dans les jambes on fait les bras on les mets donc comme si on le mettait en mode véhicule comme ceci après on peut refermer les jambes ensuite pour le torse vous prenez comme ça vous l'ouvre on est comme ça vous faites basculer le tout comme ceci et ensuite donc on vient mettre la petite pièce d'accessoire comme ceci et là on a notre notre deuxième pied qui est transformé moi je le mets pas comme ça personnellement moi je mets plutôt ça comme ceci voilà donc maintenant on va se retrouver pour le torse défenseur qui n'est autre que hotspot pour transformer hotspot en torse voilà donc on va commencer déjà commencer par enlever les armes voilà c'est comme ça ça c'est déjà fait et maintenant nous allons ben les bras nous allons enfin d'abord nous allons ouvrir le torse et on va y faire entrer la tête de hotspot puis le refermer ça fait un peu tortue ninja donc ensuite nous allons prendre les bras donc on a un ergot ici un ergot ici qui va venir se loger dans le trou ici donc papa dans maman comme dirait Sylvain hop comme ceci voilà pareil pour pour le bras ici sauf que là on a un petit ergot ici qui va aussi se loger dans le trou là s'il rentre c'est mieux comme ça c'est mieux voilà ensuite donc on va soulever ça comme ça et on va se diriger vers les jambes qui vont notamment former les cuisses de défenseurs donc pour les cuisses excusez moi pour ce petit désagrément euh voilà les batteries sont encore lâchées donc j'allais dire donc pour les cuisses de défenseurs c'est aussi simple qu'en mode véhicule pour le mettre en mode véhicule voilà on met simplement les jambes comme ceci enfin on rentre les cuisses dans les jambes comme ici bon ne fais pas chier je ne m'énerverai pas pas avec toi aucun autre d'ailleurs donc voilà ensuite donc on va terminer donc déclipsant toute cette partie-ci tourner ça comme ceci ensuite donc on va donc séparer ces deux pans et on va étirer c'est ça comme ceci et on va reclipser le tout comme là et on va donc bloquer les pans aux épaules de hotspot sur le mien ça ne tient pas très bien parce que quand je manipule les défenseurs enfin les bras de défenseurs ben ça se déboîte et c'est assez embêtant on voit donc ensuite donc vous mettez ça comme ça hop vous déclipsez pour rabatter dans le dos et ensuite on a deux ergots ici et deux trous ici donc on va venir clipser le tout comme ceci donc on va remettre les cuisses correctement et ensuite on va rabattre ces deux pans ici et on va tourner ça hop rabattre ça et ça nous fait le torse de défenseur terminé donc voilà donc maintenant on va commencer avec les bras et en commençant par notre cher ami blades pour blades donc voilà on enlève l'arme donc ça aussi c'est simple aussi voilà on va tourner la tête et prendre ça ainsi voilà on va tourner le bassin et clipser les jambes ensemble donc dans la notice pour les bras de blades on les met comme ceci donc si tu veux bien te clipser voilà on les met comme ceci mais moi comme je trouve ça moche et que ça empêche un bon mouvement ben moi ce que je fais moi je fais ceci voilà voilà donc là on a le bras fait il ne manque plus que la mémine que j'ai customisé j'ai coupé les canons et j'ai coupé entre les doigts comme ça on a une main articulée donc voilà pour deuxième bras donc first head donc c'est aussi simple que blades donc voilà c'est pas transcendant voilà on va simplement donc prendre la tête de first head la tourner faire comme ceci on va prendre les bras on va aller tourner comme ça en arrière et clipser avec l'ergot ici qu'on va venir loger dans le bras et bon sur le mien c'est la galère c'est ça se déclipser tout le temps au moindre mouvement c'est ah combien de fois j'ai pas voulu vouloir oh la la je ne vous n'ai pas mieux les frais et puis donc on clipser les jambes ensemble vu que moi ça se clipse pas bien comme ça je suis obligé de faire ainsi donc voilà donc on a le bras qui est bientôt fini il manque plus que la mémine que j'ai également customisé donc voilà le deuxième bras de défensor maintenant nous allons passer à l'assemblage donc voilà on a les cinq les cinq membres de défensor qui sont transformés et prêts à être assemblés donc tout d'abord bien sûr on va d'abord commencer par assembler les jambes vous prenez le torse de défensor et donc vous venez emboiter la jambe ici vu que c'est sur des des attaches universelles donc voilà on peut les attacher sur n'importe quel combiner de la gamme combiner wars et ensuite voilà on a attaché rook on va venir attacher streetwise donc voilà là on a les jambes le défensor qui sont qui sont installés ensuite on va venir donc on a des pans aux épaules ici donc de hotspot on va venir ouvrir et ces pans donc en les ouvrant on va avoir la possibilité d'attacher les bras encore une fois avec le système d'attache universel en tout cas en tout cas c'est comme ça que je l'appelle je ne sais pas si c'est ainsi mais s'il y a un nom n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo voilà donc blades a été installé et maintenant la partie que j'aime le moins que je vais expliquer avec les bras de first head donc on va venir attacher ça s'est même passé pour le moment et voilà et donc voilà on a défenseur excusez moi pour ce petit désagrément mes plus l'ont encore lâché je vais faire vite pour pas que parce que j'ai peur qu'elle me lâche encore une fois donc pour les articulations donc on a la tête sur boljan il te met très restreint on peut la tourner mais on peut quasiment pas la hocher enfin la mettre vers l'avant ou vers l'arrière donc pour les épaules donc on a un très bon ratchet joint voilà si on veut on peut faire un 360 donc voilà et on peut donc si ça veut bien cesser faire se soulever on voit pub Dove ça c'est pour Sylvain ça il se reconnaîtra Sylvain j'ai pensé à toi ensuite donc malheureusement pas d'articulation pas d'articulation du bassin voilà donc on a la jambe mais assez limitée enfin vers l'avant en tout cas vers l'arrière la jambe elle n'est pas du tout limitée on a aussi donc un pivot donc voilà j'ai l'épaule qui se déclipse c'est génial hop ça c'est mieux donc on a le genou et on a également le genou ce sera un pivot voilà donc ça ah je vais l'oublier donc on a les mains qui vont articuler si ça veut bien arrêter ça veut bien laisser faire et puis normalement les doigts étaient d'un bloc mais bon voilà je les ai fait articuler ça fait mieux et on a aussi également les pieds un simple pivot pourquoi cette cuisse ne veut pas rester en place d'accord c'est pas une cuisse de poulet mais bon ça aurait été bien quand même pourquoi j'ai lâché ça moi la blague était nulle donc voilà donc ça c'est pour l'articulation et comme vous avez sans doute pu remarquer j'en ai profité de l'interruption du à mes piles pour faire une configuration d'armes qui ne peut vous déplacer comme vous déplaire j'ai mis le canon d'Hallspot en canon d'épaule les armes de Streetswise et Blade sur les bras et la hache de First Head sur Streetswise il n'y a que la pince de roues que je n'ai pas su que je n'ai pas réussi à caser je voulais en faire une antenne de communication mais je n'ai pas trouvé de place pour l'y mettre donc voilà donc voilà voilà la revue des défenseurs sa chère donc je vais vite vous faire une petite comparaison de taille vite fait donc voilà avec un Combiner Wars et non Combiner Wars donc avec Dumblebee qui fait la taille d'une jambe en mode robot et puis voilà avec Dragstrip qui lui fait plus d'une jambe donc voilà petite comparaison donc voilà donc ça c'était pour la review de Defensor donc on peut faire une pause si on veut on va faire une pause assez basique donc voilà donc voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc voilà ce que je craignais est arrivé donc mes pires m'ont encore lâché mais bon on était à la fin de la review donc voilà donc j'espère que cette review vous a plu sur Defensor si c'est le cas mettez un petit pouce bleu et un petit commentaire ça fera toujours plaisir et euh euh si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez être au courant des autres qui vont arriver abonnez-vous à la chaîne voilà vous le regretterez pas ahlala j'ai réussi à parler aujourd'hui et euh et n'oubliez pas d'aller voir les chaînes des amis TF Sylvain Duchossois King Grimlock leader Optimus et Ralph raf 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 le grand duc alias Jetfire allez voir ceux qui font ça en vaut le détour et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review salut salut ciao ciao